Bonjour, on va étudier la vascularisation de la face. En abordant le plan suivant, on va étudier la vascularisation artérielle, la vascularisation veineuse et la vascularisation lymphatique, puis quelques applications cliniques et une conclusion. La vascularisation artérielle de la face dépend pour l'essentiel des branches de la carotide externe, branches terminales de l'artère carotide commune. Les artères carotide externe droite et gauche vascularisent les régions antérieures du cou, les téguments de la tête, les deux tiers inférieurs de la face et la partie supérieure de l'axe aérodigestive, alors que l'artère carotide interne vascularise notamment le tiers supérieur de la face. C'est une vascularisation riche et anastomatique. L'artère carotide externe mesure en moyenne 8 mm de diamètre. Il diminue rapidement de calibre après l'origine de ses premières collatérales. Il prend naissance de l'artère carotide commune à hauteur du bord supérieur du cartilage thyroïde. Il a un trajet antéromédial, puis monte verticalement et s'incline en arrière pour devenir antérolatéral à la carotide interne. Il présente deux parties, une partie cervicale dans la loge carotidienne, en arrière du muscle sternocleidomastruidien, en dedans du nerf grand hypoglose, en dehors du pharynx, en avant de l'artère carotide interne, Et une deuxième partie céphalique passe sous le muscle digastrique et le muscle styloïoïdien pour devenir infra- puis intraparotidienne. Les branches collatérales de l'artère carotide externe sont représentées par l'artère thyroïdienne supérieure, qui est la première branche collatérale de la carotide externe, L'artère linguale, qui naît au niveau de la grande corne de l'os hyoïde, Il parcourt la paroi musculaire latérale pharyngée au contact du muscle hyoglose et se termine au bord antérieur du muscle hyoglose, en artère profonde de la langue et artère sublinguale. Puis l'artère pharyngienne ascendante, qui n'est presque au même niveau que la linguale, Elle monte verticalement contre la paroi latérale du pharynx où elle se termine. C'est essentiellement une artère du pharynx. Puis l'artère faciale, qui naît au-dessous de la linguale, au niveau de la grande corne de l'os hyoïde, Il présente un trajet sinuseux, une première partie profonde qui passe sous le muscle ligastrique et le muscle stylo-hyuidien, contourne la glande submandibulaire en dedans et en haut, et une deuxième partie superficielle qui se plaque contre l'angle mandibulaire devient sous-cutanée dans le sillon nasogénien. Il se termine à l'angle interne de l'œil par l'artère angulaire, qui est synastomose avec l'artère dorsale du nez, branche de l'artère ophtalmique. Puis l'artère occipitale, qui naît de la face postérieure de l'artère carotide externe, à hauteur de la faciale, il présente un trajet vertical sur le ventre postérieur du muscle ligastrique jusqu'à l'os occipital. Il se termine au scalp, en deux branches, médiales et latérales. Puis l'artère auriculaire, qui naît au-dessus du ventre postérieur du muscle ligastrique, Il présente un trajet vertical rétro-auriculaire. Il se termine en une branche auriculaire et une branche occipitale. L'artère carotide externe a deux branches terminales. Derrière le col du candyle mandibulaire, l'artère temporale superficielle, qui suit le trajet de la carotide externe, et l'artère maxillaire, qui est une branche horizontale. L'artère temporale superficielle est la branche de bifurcation externe et superficielle de la carotide externe. Elle sort de la parotide. Derrière le col du candyle mandibulaire, Il présente un trajet vertical pré-auriculaire entre le tragus et l'articulation temporo-mandibulaire. Il se divise en deux branches principales, l'artère temporoparital postérieur et l'artère temporofrontale antérieur. L'artère temporale superficielle se distribue à la moitié supérieure de la face et à la partie antérolatérale du cuir chevelu. L'artère maxillaire est une artère profonde. Il naît en arrière du col du candyle mandibulaire. Il présente un trajet sinuseux profond dans la fosse infratemporale puis dans la fosse ptérigopalatine. Il contracte des rapports avec les branches du nerf trujumon et le muscle ptériguidien latéral. Il présente plusieurs collatérales. Ascendante supérieure, la branche méningée moyenne, la branche méningée accessoire, les artères temporales profondes, postérieures et antérieures. Ils donnent des branches maxillaires, l'artère alvéolaire postérieure et antérieure, l'artère buccale et l'artère infraorbitaire. Les branches inférieures sont l'artère alvéolaire inférieure, l'artère palatine descendante et l'artère massétérique. De son versant postérieur, ils donnent l'artère ptérigopalatine. Il se termine par l'artère sphénopalatine destinée à la cavité nasale. Ils vascularisent l'os maxillomandibulaire et l'os nasa. Le système carotidien interne, les branches terminales de l'artère ophtalnique, l'artère supraorbitaire, l'artère supratrocléaire, l'artère infratrocléaire et l'artère nasale. L'artère nasale va s'anastomoser avec l'artère angulaire et l'artère dorsale du nez. Toutes ces artères s'anastomosent entre elles et avec les branches nasales de l'artère faciale. La vascularisation veineuse est assurée par la veine jugulaire interne, la veine jugulaire externe, la veine jugulaire antérieure qui aboutissent à la veine subclavière. La veine jugulaire interne est la plus volumineuse des veines du cou. D'une longueur de 15 cm environ, il draine l'encéphale, le crâne, la face et le cou. Il a un trajet descendant vers le bas, vers l'avant. Il sort du foramen jugulaire, descend dans la gaine carotidienne et se termine dans la base du cou, formant avec la veine subclavière, le tronc brachiocéphalique. Les affluents de la veine jugulaire et la veine linguine, ils drainent la langue et la région submandibulaire. La veine faciale, il naît de l'angle interne de l'œil en arrière de l'artère faciale. Il longe le masséter et l'angle mandibulaire, contourne la glande submandibulaire à son niveau et se termine dans le tronc tyrolyno-facial. Il draine les parties molles de la face, le masque facial musculo-cutanien. On a comme affluents la veine thyroïdienne supérieure et la veine thyroïdienne moyenne. La veine jugulaire externe est visible sous la peau cervicale. Il draine les régions superficielles de la tête, profondes de la face et postérieures et latérales du cou. Il prend son origine au niveau du col du candine par deux veines, maxillaires et temporales superficielles. Il a un trajet superficiel sur la face externe du muscle sternocleidomastoidien. Et il se termine dans le tronc brachio-céphalique. Il reçoit plusieurs veines. La veine occipitale, la veine auriculaire postérieure, la veine rétro-mandibulaire qui l'unit à la faciale et la veine transverse du cou à ce niveau. La veine jugulaire antérieure est visible sous la peau cervicale. Elle a comme origine les veines submontonnières. Elle a un trajet superficiel à la face antérieure du cou, un peu en dehors de la ligne médiane. Il se termine à la base du cou dans la veine subclaviaire, parfois dans la veine jugulaire externe. Les affluents de la veine jugulaire antérieure sont les veines submontonnières et les veines musculaires et cutanées. La vascularisation lymphatique de l'extrémité céphalique est constituée de nœuds lymphatiques ou lymphocentres et de vaisseaux lymphatiques qui les relient. Deux lymphocentres existent, les lymphocentres de la tête et les lymphocentres du cou. Les lymphocentres de la tête se drainent dans les lymphocentres du cou. Les lymphocentres du cou se terminent à droite dans le conduit lymphatique droit et à gauche dans le canal thoracique. Les lymphocentres de la tête sont regroupés en cercles à la base de la tête. Ils sont constitués de six groupes lymphatiques, les nœuds occipitaux les nœuds mastoïdiens, les nœuds parotidiens, les nœuds faciaux, les nœuds submandibulaires et les nœuds submanteaux. Ils se drainent dans les nœuds cervicaux profonds le long de la veine jugulaire interne. Les lymphocentres du cou reçoivent la lymphe de la tête et s'organisent en deux réseaux, un réseau superficiel et un réseau profond. Les lymphocentres superficielles sont représentées par les lymphocentres superficielles antérieures, situées le long de la veine jugulaire antérieure, les lymphocentres superficielles postérieures, situées le long de la veine jugulaire externe, en superficie du muscle sternocleidomastuïdien. Ces lymphocentres superficielles sont connectées aux lymphocentres profonds du cou. Les lymphocentres profonds antérieures sont juxtavisceraux, à proximité de la ligne médiane. Ils sont les lymphocentres prélarangées, pré-trachéaux, paratrachéaux et thyroïdien. Les lymphocentres profonds postérieures sont situées le long de la veine jugulaire interne, en avant et en dehors d'elle, sous le muscle sternocleidomastuïdien. C'est l'axe principal du drainage de la lymphe des lymphocentres de la tête et du cou. Les lymphocentres du cou se terminent à gauche dans le conduit thoracique et à droite dans le canal lymphatique droit. La classification est à la fois clinique et anatomique. Elle a des implications cliniques fondamentales. C'est la référence de prise en charge des cancers de la tête et du cou. Elle permet la standardisation nécessaire à une compréhension entre les spécialistes intervenant dans cette prise en charge. Le niveau 1A correspond au lymphocentres du groupe sous-montonnier. Le niveau 1B correspond au groupe submandubulaire. Le niveau 2A correspond au groupe supérieur de la veine jugulaire interne. Le 2B au lymphocentres de la chaîne accessoire rétrospinale. Le niveau 3, c'est le groupe moyen des lymphocentres de la veine jugulaire interne. Le groupe 4 est le groupe inférieur des lymphocentres de la veine jugulaire interne. Le niveau 5 est le groupe de la chaîne spinale entre le muscle sternocleidomastoidien et le trapèze. Le niveau 6 correspond au groupe pré-trachéo et pré-laryngé. Concernant les applications cliniques, la maladie d'Hortone est une inflammation de la horte et ses branches. En particulier, l'artère carotide externe et l'artère temporale. Elle aboutit à l'occlusion des artères. Elle a comme facteur de risque l'âge avancé. Le diagnostic se fait par la biopsie de l'artère temporale et en traite par la corticothérapie. La maladie des lymphocentres cervicaux profonds. Les adénopathies peuvent être d'origine inflammatoire ou métastatique. Les carcinomes épidermides des voies aérodigestives sont souvent associés à des métastases ganglionaires cervicales. La palpation est un geste essentiel pour apprécier l'extension tumorale. L'intérêt de la systématisation des ganglions du cou dans la prise en charge des cancers du cou et de la tête. Pour conclure, la vascularisation artérielle est riche et anastomotique. Il dépend du système carotidien, de systèmes superficiels et profonds qui sont largement communiquants. La vascularisation veineuse dépend de la veine jugulaire interne, la veine jugulaire externe et la veine jugulaire antérieure. La vascularisation lymphatique est riche et complexe. Elle est impliquée dans les processus infectieux et tumoraux.